Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour Lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévue dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapitulait toute chose dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. En Lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de Celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En Lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Voilà peut-être la plus belle prédication de l'histoire chrétienne. On pourrait l'appeler l'hymne de jubilation de Paul. Dans le texte grec, ces douze versets ne forment qu'une seule phrase d'action de grâce. Paul y déploie la grande fresque du projet de Dieu et il nous invite à nous associer à sa contemplation émerveillée. Ce projet que nous avons pris l'habitude, avec la traduction écuménique, la taube, d'appeler le « dessein bienveillant de Dieu » est de rassembler l'humanité au point de ne faire qu'un seul homme, en Jésus-Christ, à la tête de la création tout entière. Je cite, « Dieu nous a fait connaître le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunis à l'univale entier, sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Première bonne nouvelle, Dieu a un projet sur nous et sur l'ensemble de la création. L'histoire humaine a donc un sens, ce qui veut dire à la fois direction et signification. Pour les croyants, les années ne se succèdent pas toutes pareilles. Notre histoire avance vers son accomplissement. Nous allons, comme dit Paul, vers la plénitude des temps. Ce projet, nous ne l'aurions pas deviné tout seuls. C'est un mystère pour nous, car il nous dépasse infiniment. Alors Dieu nous le révèle. Dans le vocabulaire de Paul, un mystère n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité à laquelle il nous convie. Il nous fait découvrir une autre sagesse, une autre intelligence que les nôtres, sous-entendu « sa sagesse à lui », son intelligence à lui. Deuxième bonne nouvelle, cette volonté de Dieu n'est qu'amour. C'est le sens de l'expression « à la louange de la gloire de sa grâce ». C'est-à-dire que Dieu sera reconnu comme le Dieu de la grâce, ce qui veut dire tout simplement « le Dieu dont l'amour est gratuit ». Déjà, le prophète Jérémie savait dire que, je cite Jérémie, « les projets de Dieu ne sont que des projets de paix et non de malheur ». C'est Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Et depuis la venue du Christ, nous savons mieux encore ce qu'est la volonté de Dieu, le Dieu qui n'est qu'amour. » La communion trinitaire structure tout ce texte de Paul. Ce Dieu veut nous faire entrer dans son intimité d'amour. Ce qui veut dire que nous pouvons toujours, en toutes circonstances, souhaiter que sa volonté soit faite, parce qu'elle n'est que bonne. Troisième insistance de ce texte, ce projet de Dieu s'accomplit à travers le Christ. Celui-ci est cité de nombreuses fois dans ces quelques lignes. « Tout advient par lui, avec lui et en lui, comme dit la liturgie. » Je cite, « Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Au vrai sens du terme, le centre du monde, le centre de l'histoire humaine, l'Alpha et l'Oméga, c'est Jésus-Christ. Lui, le Fils bien-aimé, en qui nous sommes comblés de la grâce du Père, comme dit Paul. Lui, en qui nous serons tous réunis quand viendra la plénitude des temps. Lui, en qui nous avons écouté cette bonne nouvelle. Lui, par qui nous avons reçu la marque de l'Esprit-Saint. De toute évidence, ce rôle prééminent du Christ était prévu de toute éternité dès avant la fondation du monde, dit Paul. Le mystère de sa volonté, ce que Dieu prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis, c'était de saisir l'univers entier. Paul parle pourtant bien de rédemption au sens de libération. Mais le projet de la rédemption est second. Dieu a de toute éternité projeté de faire de nous ses fils. Et c'est seulement parce que nous manquons sans cesse le but que nous avons besoin d'être sauvés. Providentiellement, la liturgie de ce dimanche nous fait chanter le psaume 84 qui est une variation sur le même thème. Et c'est peut-être bien le meilleur écho à la méditation de Paul. « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits. Notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. La justice marchera de la terre La justice marchera la justice. Les années importe les 예 ventilation. Ce n'est pas duré, les années c'est l' Danson. Ou danson, Tout va de la sacrifice. Les années m'enc planetara.